Salut ! Je vous le dis tout de suite ou maintenant le sujet ? Bon ok. Dans cet épisode, je vais vous parler du vélo, comme en indique le titre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas vous refaire les cours de techno de 5ème. Une bicyclette, aussi appelée un bicycle en Amérique du Nord, ou en vélo, qui est une abréviation de vélocipède, donc qui signifie vélo, est un véhicule terrestre. Ouais, parce qu'un vélo, ça vole pas. À part si tu le transformes en avion dans ton garage, plein de poussière, de souris, et de hoquer la suite. Entrant dans la catégorie du cycle composé de deux roues alignées, bon, faut pas être trop débile pour comprendre ça, non ? Bref, passons au vrai sujet. L'histoire d'un bicyclette, ou vélo, comme vous préférez, pourrait remonter à 1993. On peut retrouver aujourd'hui une esquisse d'un élève de Léonard de Vinci, ressemblant fortement à l'objet actuel. Mais on ne trouve aucune trace de la réalisation d'un quelconque prototype. Ça sera alors vraisemblablement un canular. En 1817, le baron allemand Karl Dreyse von Seuer Braun, ouais, bah c'est de l'allemand, quoi, invente sa love machine, ou machine à courir, qui est présentée à Paris la même année. La Dresienne, qui est la version 1817 de la machine à courir, possède deux roues. Bon, ok, j'attends. On relie un cadre en bois par des fourches. Cet engin connaît un certain succès. La Dresienne et les engins dérivés connaissent diverses appellations, comme hobby horse, daily horse, bicypède, ou encore trottinette. Sous ma gueule ! Ils tiennent d'ailleurs beaucoup de cette dernière, dans la mesure où l'appui au sol est nécessaire pour se déplacer. Si la Dresienne fait partie de la préhistoire de la bicyclette, la véritable histoire commence en France avec le vélocypède à pédale, pendant les années 1860. C'est en 1867 que sont commercialisés les premiers vélos de la maison Michaud, un vrai succès populaire. Monsieur Michaud dit qu'il a créé le système en 1855. En 1893, lors d'une controverse que Henri Michaud, fils de Pierre Michaud, avoue que ce serait son frère Ernest qui aurait eu l'idée des pédales, et que l'invention daterait de 1861. Cette date est pourtant mise en doute par certains historiens, qui donnent 1864 comme date la plus plausible, et émettent aussi des doutes sur la paternité de l'invention de la famille Michaud. Parallèlement, un autre français, Pierre Lallemand, revendique, inventé et expérimenté un système à pédales dès 1862, et obtient en 1866 un brevet américain pour une machine qui s'appelait Bicycle. Je crève de chaud là-dedans ? Après la guerre de 1870, le perfectionnement des vélos se poursuit, surtout en Angleterre. La roue avant se fait plus grande, tandis que la roue arrière diminue de taille. Le premier grand bille, appelé Ordinary, apparaît en 1872. Ce genre de bicyclette connaît un succès foudroyant auprès de la bourgeoiserie, qui seule avait les moyens de se l'offrir. En Angleterre, il est surnommé Penny for Thing, d'après la taille respective des deux pièces de monnaie. En France, il est utilisé de manière obstentatoire par les bourgeois. Un inventeur français a l'idée d'utiliser les fourreaux de sabre devenus inutiles pour remplacer les profilés pleins par ses tubes. D'où un allègement considérable de l'ensemble. En 1884, John Castarly, de la société The Coventry Sewing Machine Company, société des machines à coudre de Coventry, ouais c'est plus simple comme ça, qui deviendra Rover, invente la bicyclette de sécurité. Avec des roues de taille raisonnable et une transmission par chaîne, le cycliste y est installé à l'arrière. Ce qui rend presque impossible la chute de type soleil où le cycliste est catapulté par-dessus la roue avant. Voilà, c'est la fin. Merci à tous pour mes vidéos. Beaucoup de ressentir rien qu'au collège. Merci à tous. Je voudrais faire aussi une dédicace à mon pote Romain, qui est mon pote. Ciao ! Sous-titrage ST' 501